La forêt inondée de Dentaka, une des forêts les plus importantes dans le delta intérieur du Niger, qui abrite une colonie nicheuse importante d'oiseaux d'eau, autant migrateurs que sédentaires. Mais la forêt subit d'énormes pressions de la part des différents acteurs, notamment les éleveurs, qui chaque année mettent le feu de boue, font une coupe abusive des arbres. Depuis les années 80, la forêt a bénéficié d'appui de la part de l'huitienne, et après Wetland International, qui a appris le comité de gestion à mieux protéger cette forêt. A partir de novembre 2011, avec l'initiative What If We Change, Wetland a appris le village de Dentaka à restaurer cette forêt à travers l'approche BioRite. C'est ainsi que 50 hectares ont pu être mis en défense, protégés par les villageois de Dentaka. Au prix de plusieurs efforts, ils ont ensémencé des graines, et ils s'est mis à la voler, au début d'hivernage, des graines d'acaciaire crépi qui ont germé, il fallait protéger. Malheureusement, avec la situation d'insécurité, ils n'ont pas pu avoir l'appui du service des eaux et forêts cette année, qui n'est pas présent dans le cercle. Mais ils ont fourni quand même quelques efforts de protection, qui a pu donner ce résultat. Quelques jeunes pousses que vous voyez par-ci, par-là. Les villageois se proposent de protéger ce patrimoine assez important. Donc les villageois ont mis en défense la première année 50 hectares, ont pu bénéficier de la première moitié du prêt. Et cette année, ils vont mettre en défense 30 hectares, et la dixième moitié leur sera versée au niveau de la caisse Kamek. Mais pour le moment, ils n'ont pas versé intégralement le montant, vu la situation qui prévaut dans cette partie de l'accueillie, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai fait pour moi. 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 Bon, nous voyons quand même qu'il y a satisfaction, même si la réussite n'est pas totale. Le fait même de voir qu'avec un certain effort, on peut préserver les gens de cette forêt, c'est vraiment une bonne chose. Ça donne espoir. Ça veut dire qu'en conjuguant nos efforts et en poursuivant, c'est possible de restaurer cette forêt.